Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous apprendrez pourquoi le cerveau se réduit lorsque vous ne dormez pas et ses conséquences. Dormez-vous bien ? De 0 à 10, comment évaluez-vous votre sommeil ? Vos nuits sont suivies d'insomnie ou de sommeil interrompu ? Avez-vous du mal à vous endormir ? Lorsque nous parlons de santé, un mauvais sommeil peut augmenter le risque de maladies cardiaques, d'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle, d'accident vasculaire cérébral et de diabète. Certaines personnes disent même que cela diminue la libido. Le saviez-vous ? Même en sachant à quel point le sommeil est important, de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas se reposer la nuit simplement parce qu'elles ne peuvent pas s'endormir facilement. Vous souffrez pendant la journée parce que vos nuits ne sont pas paisibles, alors vous savez à quel point il est difficile de rester alerte et concentré pendant la journée, n'est-ce pas ? Cela se produit parce que le sommeil a pour rôle de reposer et de restaurer le corps. Sans une bonne nuit de sommeil, le corps en subira les effets secondaires, fatigue et toxines qui entravent son fonctionnement. Mais ce n'est pas la seule chose qui se produit lorsque le corps est empêché de dormir. Selon une étude de l'Université du Wisconsin-Madison, un mauvais sommeil provoque l'autodestruction du cerveau au fil des ans. Vous aimez la vidéo ? Alors donnez-lui un j'aime et partagez-le avec vos amis pour aider la chaîne. Lorsqu'une personne dort bien, tout votre corps passe par un nettoyage, y compris le cerveau, qui élimine les cellules défectueuses et mortes pendant cette période. Mais si la personne ne dort pas bien, ce processus d'auto-nettoyage est interrompu. Les cellules chargées du nettoyage se confondent et démarrent le processus alors que la personne est encore éveillée. Le problème est que, dans ce cas, les cellules saines finissent également éliminées. Dans cette étude, les chercheurs ont analysé les conditions de sommeil des souris de laboratoire et ont observé leur cerveau grâce à des analyses d'imagerie. Les chercheurs ont noté que les souris qui dormaient bien avaient des niveaux normaux d'activité des cellules cérébrales. D'autre part, les souris dont le sommeil était interrompu souffraient d'une élimination anormalement élevée des cellules cérébrales, qui s'est également produite dans des parties du cerveau où cela ne devrait pas se produire. D'une certaine manière, les résultats sont alarmants car des études antérieures avaient déjà associé la privation de sommeil à des maladies comme l'Alzheimer et la démence. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que la privation de sommeil cause directement ces conditions, d'autres études plus ciblées sur cette question sont encore nécessaires. Mais les chercheurs affirment que le manque de sommeil n'est définitivement pas bon pour le cerveau. La recommandation d'une bonne routine de sommeil reste la règle pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à avoir une nuit de sommeil réparateur, essayez de tamiser les lumières de votre maison, prenez un bain relaxant et maintenez une bonne alimentation. Ralentissez et évitez tout ce qui vous rend agité, comme l'exposition aux écrans. Si vous le souhaitez, parlez-en à votre médecin pour une évaluation. Nous avons de nombreuses vidéos sur la chaîne qui peuvent vous aider à mieux dormir, huiles essentielles, thé relaxant, compléments naturels, etc. Si vous avez déjà essayé l'une de ces astuces, laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Vous aimez la vidéo ? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.